Oui, c'est concernant les nanobulles. C'est pour faire un charbon actif intéressant. Les anglais ont pas mal essayé. C'est des tentatives. Je ne sais pas à quel point c'est bien fait, je ne dis pas assez bien l'anglais. Je mettrai dans les descriptions sous la vidéo ce qui suit. C'est-à-dire, il faut trouver un récipient pour faire une zone d'anérobiose dans lequel le charbon va chauffer sans brûler. Il n'y aura pas assez d'oxygène pour que ça s'enflamme en fait. Donc là, il y a les flammes tout autour. Et il faut un moment ouvrir une trappe, rentrer un tuyau et viser sur le charbon. Donc c'est tout petit, c'est vraiment minuscule. On va dire que c'est grand comme ça, quoi. Même pas. De l'air froid et humide pour que ça devienne encore plus poreux au moment où c'est bien chaud. Tu balances l'air frais et humide dessus là et ça va au minimum doubler la porosité. Sans ça, ça s'appelle des micro-bulles et c'est pas pareil du tout. Il faut arriver à passer de 8 mg à 16 mg de litres d'air par litre d'eau. Et voilà, ça changerait tout à plein de niveaux. C'est vraiment une technologie qui est censée être simple mais qui change beaucoup de choses en agriculture et dans l'élevage et même dans la santé. Voilà.